Un animal pour vous, c'est une chose ou une personne ? Une personne. Une personne. Parce que ça marche, ça boit, ça mange, ça fait comme nous. C'est une personne vivante parce qu'elle souffre aussi. C'est pas comme un pot de crayon par exemple, on va le pousser, il va pas sentir alors qu'un animal ça va être triste, ça va être joyeux, ça va être un être vivant. Par exemple les chiens, ils comprennent ce qu'on dit alors que nous on comprend pas forcément ce qu'ils disent. Je suis plutôt une personne. Parce que en fait on... Par exemple moi j'ai eu un chien et je me suis habituée très vite et dès qu'il est décédé c'était un peu le drame. Tu fais quoi pour le bien-être de tes animaux ? Bah je les nourris et je leur fais leur toilette, je les lave. Je lui fais des câlins, je lui fabrique des jeux, je lui mets de leur petit puce. J'ai aussi un chien alors je le cratouille, il me monte dessus, je lui lance ses jouets. Selon vous en France, est-ce qu'on respecte assez les animaux ? Bah non, pas toujours. Par exemple les attaques de chevaux, il y en a qui leur coupent les pattes. Pourquoi ils font ça ? Pour s'amuser parfois, c'est des défis. Vous savez qui fait ça ? Euh non, des maltraités. Les chasseurs, vous en pensez quoi ? Bah c'est pas bien parce que ça tue les animaux et puis après ils tuent pour les manger et du coup moi je plains les animaux parce que les pauvres. Moi je trouve ça, ça me dérange pas parce que quand on tue les animaux des chasseurs ou qu'on les tue dans des endroits où il faut tuer les vaches, je trouve que c'est même pire. Bah c'est pas très bien mais ils doivent chasser parce que les animaux ils doivent avoir un nombre total. Ils chassent puis après ils enlèvent tout puis ils empaillent. Ils donnent ce qu'il y a dedans au supermarché. Bah c'est bien parce que sinon ça ferait des surpopulations mais dans un sens, dans l'autre sens ce n'est pas trop bien parce que du coup si on tue par exemple une maman, les petits ensuite du coup ils vont mourir derrière. Moi à la place des chasseurs, je les tuerais pas les animaux, j'essaierais de trouver des animaux qui sont déjà morts. En fait il y a une période pour les chasseurs pour chasser et bah il faut pas trop, ils ont des limites, il faut pas trop en chasser. Quand il y a des lapins, les lapins ils nuisent, ils ont tué, sinon ils vont trop proliférer. Car eux les chasseurs ils s'amusent surtout à faire ça comme ça, quand on tue un oiseau bah hop on a gagné, ça fait comme si on gagne un point. Alors que c'est comme si il y a des singes qui nous couraient après avec des fusils, enfin on serait pas très content. Ça vous gêne les animaux dans les cirques par exemple ? Non, moi oui parce que c'est pas vraiment des objets. Un cirque sans animal, ça reste un cirque ? Bah oui avec les clowns. C'est beau mais c'est... Mais non mais on les... C'est beau c'est pas... Non c'est pas... C'est pas super. Oui voilà et bah ils sont pas dans leur endroit naturel, ils s'habituent pas. Par exemple les lions en Afrique, ils sont comme d'habitude. Sauf que bah là ils voient que du public et c'est presque ça. Ce qui est bien de moi c'est qu'après ils sont dans des tout petits box. Bah après c'est beau à voir. Faut-il manger la viande ? Oui mais c'est pas forcément obligatoire. C'est pas forcément bien parce que après nous c'est bien parce qu'on mange mais après les animaux ils sont tués pour que nous on les mange donc c'est pas non plus bien. Donc vous ne mangerez plus de nuggets désormais ? Si mais... Faut-il manger la viande ? Euh oui, oui. C'est quasiment la meilleure nourriture qu'on trouve le plus facilement. Vous n'avez pas envie d'être végétarienne ? Non. Pourquoi ? C'est bon la viande. J'ai des cousins qui ne mangent pas de viande sauf qu'ils ont eu quelques soucis d'estomac et je leur ai dit c'est parce qu'il faut manger, il ne faut pas en manger autant mais il faut manger quand même un peu de viande pour que ça nous donne du fer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada